RTL matin Les indispensables Pauline de Saint-Rémy 7h moins 10, vous écoutez RTL c'est l'heure tous les matins de vos experts on commence avec vos indispensables Pauline, donc demain le banc, l'arrière-banc du gouvernement seront conviés à la conférence de presse d'Emmanuel Macron à l'Elysée on attend bien entendu les annonces du chef de l'Etat, mais certains dans la majorité espèrent qu'Emmanuel Macron enverra un message politique aux marcheurs Oui, un message, une vision en quelque sorte qui permettrait de fluidifier les relations entre le gouvernement et les députés de La République En Marche notamment, il ne faut pas que ça dure il faut arrêter ça, il faut rééquilibrer la barque, me disait hier soir un proche du Premier ministre, ça vous l'aurez peut-être compris, c'est donc la fissure qui se creuse chaque jour plus visiblement entre l'aile droite, principalement représentée au gouvernement, et l'aile gauche de la majorité plutôt active à l'Assemblée, oui parce que l'incendie de Notre-Dame et les vraies fausses annonces du président de La République la semaine dernière l'auraient presque fait oublier, mais la fin du grand débat avait laissé entrevoir un léger réchauffement des esprits, souvenez-vous de Gérald Darmanin, c'était le 7 avril au micro d'Elisabeth Martichoux, il était venu remettre à sa place le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale Gilles Le Gendre, sur la question du financement de la dépendance par une évolution de l'âge de départ à la retraite, écoutez Gilles Le Gendre, il est président du groupe majoritaire et il porte la parole d'une partie des parlementaires Moi je dis bien amicalement à Gilles Le Gendre qu'il faut prendre ses décisions en fonction de l'intérêt général et attendons de savoir ce que décidera le président de la République Voilà, bien amicalement, ce jour-là le ministre de l'Action et des Comptes Publics défendait le droit d'Edouard Philippe à faire vivre le débat et au passage, son droit à lui d'y participer En off, la même semaine, c'est toute l'aile droite de l'exécutif qui tapait sur Gilles Le Gendre, il est très en délicatesse dans son groupe, soufflait un ministre Benjamin Griveaux ferait un bon remplaçant murmurait un autre d'un air faussement spontané, rappelant au passage que pas moins de 50 députés marcheurs s'étaient abstenus au moment de la loi anti-casseurs, c'est mieux que 50 voix contre faisait valoir Gilles Le Gendre en retour alors que son entourage en off se montrait volontiers plus piquant le premier ministre est d'un maniement compliqué, et bien nous aussi disait-il Alors ça c'est pour l'attaque en règle de la bande des ministres de droite mais cette attaque, elle n'a pas suffi à éviter à Edouard Philippe de se faire secouer, lui, quelques jours plus tard par les députés marcheurs à l'Assemblée chacun son tour Et non, c'était pendant leur réunion de groupe le lundi suivant, et rebelote ce week-end avec la députée des Yvelines Aurore Berger accusée d'avoir, je cite, remis deux pièces dans la machine, en donnant une interview sur le thème du temps de travail, toujours lui au journal du dimanche. Pas mal de députés lui sont tombés dessus, mais c'est un délit de sale gueule, affirme Matignon, qui ne voilà que des propos totalement alignés sur ceux du président, du délégué général d'En marche Stanislas Guérini et du Premier ministre Ministres et députés de droite sont traités comme des citoyens de seconde zone malgré leur loyauté absolue la défend même un proche d'Edouard Philippe message donc du même au chef de l'État pour jeudi, le danger c'est que le groupe ait des doutes sur le cap il faut qu'on puisse leur donner un échéancier un agenda, que le groupe se remette au boulot. Votre plus, c'est une info RTL. Oui, après la conférence de presse du chef de l'État jeudi soir justement le Premier ministre réunira tous les membres de son gouvernement pour un séminaire à Paris, ça se passera donc la semaine prochaine le temps de laisser infuser les annonces du président, une nouvelle séquence de communication, la séquence de l'opérationnel on va dire, censée servir à illustrer le début de la mise en oeuvre des différents chantiers annoncés par Emmanuel Macron Merci beaucoup Pauline Tiens je rappelle